Les recherches se poursuivent pour retrouver des victimes au lendemain de l'attaque sanglante dans une salle de concert près de Moscou. Le travail des services d'urgence risque de prendre plusieurs jours. Le Kremlin a annoncé avoir arrêté 11 personnes. Quatre d'entre elles seraient directement impliquées dans cet assaut. Dans sa première allocution télévisée depuis l'attaque, le président russe Vladimir Poutine promet que les responsables de l'attaque seront tous punis. Les services de sécurité russes affirment que les suspects avaient des contacts en Ukraine. Ils envisageaient de traverser la frontière après l'attaque. Kiev a rapidement nier toute responsabilité L'attaque sanglante a été revendiquée vendredi soir par l'État islamique. L'organisation terroriste a déclaré que quatre de ses combattants ont mené l'attaque de Moscou. Or, jamais dans son discours samedi, le président russe n'y a fait allusion. La journée de dimanche en sera une de deuil national. La communauté internationale condamne l'attaque sanglante de vendredi. Plusieurs chefs d'État ont présenté leurs condoléances aux familles touchées par les événements. Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelles.